D'abord, je veux remercier Charles-Louis pour ses paroles. Après une telle présentation, vous ne pourrez être que déçus. Mais voilà, donc je suis aussi heureux d'être au milieu de vous ce matin, et pour toute cette tournée en Suisse. Je suis aussi reconnaissant à notre frère, Philippe, d'avoir essayé de donner beaucoup de mal pour organiser toute cette tournée. Je suis aussi très reconnaissant pour cela. Alors, ce matin, j'ai pensé vous parler justement sur un sujet qui touche aussi, bien sûr, à ces grands accomplissements prophétiques que nous vivons ces temps. Et je voudrais, pour introduire ce moment, lire deux textes. Le premier dans Le Cantique des Cantiques, au chapitre 2. Le Cantique des Cantiques est un livre très particulier. Souvent, on s'est posé la question, même dans certains milieux chrétiens, savoir est-ce que vraiment ce livre, est-ce qu'il avait sa place vraiment dans le canon de l'écriture ? Mais déjà depuis l'époque, un peu après l'époque de Jésus, enfin l'époque de Jésus aussi, même avant, on avait estimé, n'est-ce pas, qu'il y avait là un livre qui était un livre messianique. Parce que le Cantique évoquait les choses dernières qui seraient marquées par le mariage entre le Messie et son peuple, le peuple d'Israël. Le Messie étant l'époux et Israël étant l'épouse. Et la venue du Messie, le temps messianique, serait donc le mariage entre le Messie et son peuple. Il y a, quand nous lisons le Nouveau Testament, une expression que Jésus emploie quand il parle de lui-même, et on trouve ça aussi chez Jean-Baptiste. Jésus se désigne comme l'époux. Et notamment, c'est le cas dans la parabole des Vierges et d'autres paraboles où la venue du Messie est comparée à un mariage. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, etc. Il y a plusieurs paraboles qui évoquent justement cette venue du règne messianique sous l'image d'un mariage. On trouve ça aussi, d'ailleurs, dès le début de l'évangile de Jean avec les noces de Cana. Les noces de Cana et le miracle qui va y avoir lieu. ont une résonance messianique qu'il faut déchiffrer, qu'il faut comprendre. Ce n'est pas dit d'une manière explicite. Mais Jésus parle d'une heure. Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de l'accomplissement, justement, de ce que le cantique avait annoncé. Mais déjà, les noces de Cana et le miracle qui va avoir lieu sont l'annonce prophétique, l'anticipation prophétique de ce qui aura lieu au dernier jour. Jésus dira aussi qu'au moment où on le critique pour sa manière de fréquenter les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, etc. et de se réjouir, il dit, eh bien, l'époux est là. Par conséquent, on ne peut pas être dans la tristesse quand l'époux est là. Un jour viendra où l'époux sera enlevé. Alors là, bien sûr, mes disciples jeûneront. Jésus donc se considérait lui-même comme l'époux du cantique des cantiques. Alors nous allons lire quelques versets, justement, dans ce cantique, au chapitre 2 et au verset 8. D'ailleurs, on a chanté ce chant il y a quelques jours, c'était à la Côte aux Fées, je crois. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. Alors ça, déjà, cette expression est très intéressante. Il vient. Il y a de très nombreux noms qui sont donnés au Messie dans la tradition juive. Et il y a un, outre, bon, l'époux est de cela, je vais évoquer l'époux. Mais il y a un autre nom aussi qui est donné au Messie, Abba, celui qui vient. Et nous trouvons cela aussi dans l'Évangile, lorsque Jean-Baptiste doute de la messianité de Jésus, alors qu'il est lui-même en présent, il déclare « Es-tu celui qui vient ? » « Es-tu Abba ? » quand on retraduit cette parole en hébreu, ou bien « Devons-nous en attendre un autre ? » Et cette expression, on la retrouve aussi, bien sûr ici, dans ce texte. Mais on la retrouve aussi dans le psaume 118, qu'on, d'ailleurs, on emploie souvent aussi quand on accueille un autre. Si vous êtes accueilli dans un foyer juif aujourd'hui, n'est-ce pas ? On ne va pas vous dire « Bienvenue ». On dit « Baruch Abba ». « Béni soit celui qui vient ». Et celui qui vient, « Abba », « Baruch Abba », eh bien c'est le Messie. Et il y a cette idée que lorsque l'on reçoit un autre, eh bien c'est un petit peu une visite du Messie. Et on doit recevoir l'autre comme on recevrait le Messie. Car quand le Messie viendra, on lui dira « Baruch Abba » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et si un autre vient chez vous au nom du Seigneur, eh bien vous devez le recevoir, selon la tradition juive, comme si c'était le Messie lui-même. Voilà. Donc Abba, voici, il vient. Donc le Messie. « Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à une gazelle ». Voilà justement ici ce verset sur lequel j'aimerais que nous méditions quelques instants ce matin. Ici, il y a une image... Oui, je vais le mettre là. C'est bien, comme ça. Il y a une image très intéressante. La gazelle. Il y a un vieux commentaire de ce texte qui date du Moyen-Âge dans l'État où il nous est parvenu, c'est aussi un targoum, ça veut dire une traduction araméenne de ce texte. Mais comme beaucoup, justement, de ces commentaires qui nous sont parvenus dans des écrits qui datent du Moyen-Âge, ils existaient, ces commentaires, sous forme d'une tradition orale qui remonte beaucoup plus loin. Et là, justement, on sait que cette tradition, elle remontait aussi à l'époque de Jésus, qu'à l'époque de Jésus, on connaissait cette tradition. Et voici, justement, ce que dit, grosso modo, ce commentaire. La gazelle, c'est l'image du Messie. Et la venue du Messie, eh bien, progresse de la même manière que progresse une gazelle. Bon, gazelle, c'est un animal très commun, là-bas, dans le pays d'Israël. Le livre de Daniel appelle le pays d'Israël « Eretzadzvi » le pays de la gazelle. Alors, ce n'est pas traduit comme ça, en général, dans vos Bibles, mais c'est traduit sous l'expression « le plus beau des pays » parce que la gazelle, c'est aussi dans la Bible l'image de la beauté. La gazelle, c'est un animal extrêmement beau, extrêmement élégant. Et lorsque l'on se promène, par exemple, dans des oasis, tels que celui d'Engedi, dans le désert de Juda, on peut voir, justement, ces gazelles. Et là, on peut comprendre, justement, ce commentaire de ce texte du Cantique que nous venons de lire. Et ce commentaire nous dit ceci. Pourquoi la venue du Messie est-elle comparée à celle d'une gazelle, à la progression d'une gazelle ? Car la gazelle est un animal qui a une adresse absolument extraordinaire. Elle est capable d'escalader ou de dévaler des pentes extrêmement abruptes. Et lorsque l'on voit, soudain, une gazelle ou parfois plusieurs gazelles qui, soudain, se mettent à dévaler des pentes, on dit « mais ce n'est pas possible, elle va se rompre les os ». Et puis, avec une adresse formidable, n'est-ce pas, eh bien, on la voit qui bondit, justement, comme le dit ici notre texte, entre deux collines. Et puis là, elle disparaît. On dit « mais ça y est, elle est tombée au fond d'un précipice, elle est morte, elle ne va pas pouvoir s'en sortir, ce n'est pas possible ». Elle a complètement disparu, cette gazelle. Et puis, soudain, eh bien, on la voit ressurgir, et à nouveau, un bond prodigieux de la gazelle. Et puis, à nouveau, elle disparaît dans un précipice. Et c'est ainsi que progresse une gazelle, par bond. Alors, elle apparaît et elle disparaît. Et les rabbins ont dit, justement, la venue du Messie, eh bien, c'est quelque chose qui se produit de la même manière. Il y a une expression qu'on emploie lorsqu'il est question de la venue du Messie, c'est « igvot amashiach ». « igvot », ça veut dire « les pas », les traces du Messie. Et on entend le bruit des pas du Messie. Mais justement, le problème, c'est que la venue du Messie est aussi déroutante que la démarche d'une gazelle. Il y a parfois de grandes accélérations de l'histoire qui sont semblables à des bonds de la gazelle. Et à ce moment-là, tout le monde se dit « ben oui, on y est là, c'est vraiment le temps ». Et notre frère, tout à l'heure, évoquait par exemple la guerre des Six Jours. Et là, lorsque nous sommes sortis des abris le 7 juin 1967, eh bien, comme disait un journaliste israélien, tout le monde s'attendait à voir le Messie. On avait vraiment l'impression qu'on touchait aux choses dernières. Et ce n'était pas simplement au sein du peuple juif qu'il y avait cette certitude que là, on était vraiment au tout dernier moment de l'histoire, mais également dans le monde chrétien. Et quand je suis rentré, justement, comme l'évoquait notre frère tout à l'heure, quand je suis rentré en France, eh bien, tout le monde évangélique était bouleversé en disant « mais voilà, le Messie vient, le Jésus revient, nous sommes vraiment dans les temps. » Là, c'était un de ces grands bons de la gazelle, on pourrait aussi dire un grand coup de chauffard. Et puis, eh bien, la gazelle disparaît ensuite dans un précipice et on ne la voit plus. Et 30 ans ont passé et on a l'impression que finalement, on s'est trompé. Il y a des gens qui me disent « oui, on attendait à ce moment-là la venue du Seigneur et puis regardez, presque 40 ans ont passé et puis on en est toujours au même point et puis on ne sait plus ce qui se passe actuellement. Il y a ces problèmes avec Israël qui évacue les territoires qu'il avait occupés à ce moment-là de cette guerre des six jours. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On n'y comprend plus rien. Est-ce qu'on ne s'est pas complètement trompé ? Eh bien, oui, c'est exactement ce qu'avait annoncé ce commentaire. Que dans les temps de la fin, et d'ailleurs, vous trouvez ça aussi chez Pierre, n'est-ce pas ? Beaucoup diraient où est la promesse de son avènement. Parce que finalement, on a cru et puis finalement, rien ne s'est produit. Et puis, soudain, comme disent les rabbins, quand la gazelle disparaît, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle est en train de se ramasser pour préparer le bon suivant. Et justement, c'est ça qui déroute, c'est qu'on dit, la gazelle, elle a disparu, elle est morte, elle est blessée, c'est pas possible. Le bon qu'elle a fait est tellement prodigieux, le ravin est tellement escarpé que c'est pas possible qu'elle en soit sortie. Mais si. Et attends-toi à la voix ressurgir d'une manière totalement inattendue pour le bon suivant. et ce qui est extrêmement déroutant lorsqu'il est question justement des événements du Moyen-Orient, c'est leur caractère soudain et surprenant, déroutant. Et c'est pourquoi il est extrêmement difficile de faire des prédictions en ce qui concerne les événements du Moyen-Orient. Tout peut arriver à tout moment. et ce qui est important, c'est justement d'être prêt. Alors justement, je voudrais évoquer ce matin quelques-uns des grands bons de la gazelle, des grands bons de notre temps. Parce que on peut justement s'arrêter trop souvent et c'est le propre de notre civilisation, de nos médias qui nous font coller tout simplement au moment présent. et on oublie le passé et on est incapable d'envisager l'avenir. On vit dans l'instantané, c'est la marque de notre temps. Je m'amuse souvent à faire un petit test en disant mais au fait, quel était le grand titre, la une du journal il y a huit jours ou même d'hier ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Et vous allez dire non, certainement pas. une information chasse l'autre, une nouvelle chasse l'autre et on oublie. Et ça aussi c'est un des drames de notre temps. Et quand on se souvient, eh bien on peut voir justement que les bons de la gazelle ne sont pas des bons désordonnés mais que il y a une ligne et une direction, il y a un chemin. et à ce moment-là justement on peut être attentif aux bons de la gazelle et ça justement c'est la chose importante. Alors je n'évoquerai pas beaucoup aujourd'hui ce grand bon de la gazelle que fut effectivement cette guerre des six jours mais auparavant il y avait eu également la guerre de 1948 qui avait été aussi un des grands bons de la gazelle. N'est-ce pas ? Mais je voudrais évoquer quelques événements qui sont plus proches de nous qui sont peut-être moins spectaculaires que ces deux événements-là mais qui néanmoins sont quand même extrêmement importants. Tout à l'heure il était question de l'Aliya je ne savais pas que notre frère des Bénézères serait au milieu de nous ce matin et c'est sans penser qu'il serait là que je parlerai aussi de l'Aliya parce que l'Aliya c'est quelque chose de très important. On pourrait prendre de très nombreux textes et je voudrais simplement en prendre un ou deux simplement ce matin. Esaillon si vous le voulez verset 11 Alors dans ce jour-là le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie en Égypte à Patros en Éthiopie à Elam à Chinar à Hamat dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Alors là faites attention à ces deux mots qui sont très importants. Il rassemblera alors on traduit ici dans la version que j'ai les bannis d'Israël. En hébreu c'est Nédiré Israël on reviendra tout à l'heure sur cette expression. Il recueillera les dispersés Néfoutse Yehouda en hébreu. Les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Et puis on pourrait prendre aussi un texte dans Luc 21 24 celui où il est question justement de la guerre des six jours mais ce n'est pas sur cet aspect que je voudrais m'arrêter où il nous est dit ceci verset 22 voyons verset 24 ils tomberont sous le tranchant de l'épée donc les habitants de Jérusalem et voilà ce mot ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est sur cette expression ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Autrement dit pour que le retour d'Israël ait lieu dans son pays il fallait qu'auparavant les juifs soient dispersés parmi toutes les nations. Le 2 août 1492 dans le port de Séville régnait une activité extraordinaire nombre de bateaux s'apprêtaient à appareiller et l'heure ultime de l'appareillage de ces bateaux était minuit. Ces bateaux étaient véritablement pris d'assaut par des multitudes de juifs qui ne voulant pas apostasier leur judaïsme comme l'exigeaient les rois catholiques Ferdinand et Isabelle devaient s'expatrier devaient avoir obligatoirement quitté l'Espagne avant minuit de ce 2 août 1492 tout juif qui serait pris sur le territoire de la péninsule après cette heure risquait la prison et même le bûcher. C'était un véritable drame une des plus grandes catastrophes qui ait jamais marqué l'histoire du judaïsme. Et parmi ces bateaux qui s'apprêtaient à appareiller pour différentes destinations et notamment pour la Turquie il y avait trois caravelles la Nina la Pinta et la Santa Maria qui étaient commandées par l'amiral Cristobal Colon Christophe Colon lui-même l'était vraisemblablement. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivé le célèbre chasseur de nazis disparu il y a quelque temps Simone Wiesenthal. Et le but de Christophe Colon en essayant de découvrir un nouveau monde était double. D'une part trouver des terres nouvelles pour que ces juifs expulsés d'Espagne puissent avoir un lieu où reposer leur tête et deuxièmement hâter l'avènement du Messie parce que Christophe Colon connaissait les prophéties et il savait pour que pour que le Messie vienne il fallait que les juifs soient dispersés dans toutes les nations. Et comme il était convaincu qu'il y avait quelque part au-delà des mers un nouveau monde plus vite les juifs auraient été dispersés dans ce nouveau monde plus vite ils seraient ramenés sur la terre d'Israël et pour lui le chemin du nouveau monde était le chemin de la terre d'Israël. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui le nouveau monde est le continent où il y a le plus de juifs rien qu'aux Etats-Unis 5 à 6 millions de juifs Il fallait que le peuple d'Israël soit dispersé parmi toutes les nations Et lorsque l'on visite par exemple la Tel Aviv un endroit qu'on appelle Betat-Futsot le musée de la diaspora Et bien on voit l'accomplissement de cette prophétie Il y a eu des juifs jusqu'en Chine Il y a eu des juifs dans les régions les plus reculées de la terre Et cela justement afin que s'accomplissent les prophéties ils seront dispersés parmi toutes les nations Et seulement quand ils ont été dispersés dans toutes ces nations dont le prophète dans le chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure des Haïts cite un certain nombre mais il est évident que cette liste n'est pas exhaustive que c'est tout simplement une manière de dire c'est tous les peuples qui vont être intéressés par cette diaspora par cette dispersion du peuple d'Israël Et maintenant il y a quelque chose de très important C'est justement ce verset que nous avons lu tout à l'heure Il rassemblera les Nédiché Israël et les Néfoutse Yehouda Là deux termes qui sont apparemment semblables mais qui indiquent des réalités très différentes D'abord ici il est question d'Israël et de Juda Si vous connaissez un petit peu votre Bible vous vous souvenez que ces deux noms font référence aux deux royaumes juifs qui étaient nés du schisme qui avait suivi la mort de Salomon Après la mort du grand roi le pays l'Empire de David se scinde en deux Dix tribus se séparent de la maison de Juda de la maison de David pour former le royaume du nord ou encore royaume d'Israël et seulement deux tribus la tribu de Juda et la tribu de Benjamin restent fidèles à la maison de David et vont créer le royaume du sud ou encore royaume de Juda en 722 avant Jésus Christ le royaume du nord tombe sous les coups des Assyriens Sargon II roi d'Assyrie détruit Samarie déporte la majorité des habitants du royaume du nord donc des Dix tribus alors si nous avions le temps nous pourrions prendre de très nombreux textes où il est question de cette déportation des Dix tribus du nord et ces nombreux textes qu'on trouve dans le deuxième livre des rois qu'on trouve dans le deuxième livre des chroniques qu'on trouve aussi dans quelques allusions ensuite dans les livres des prophètes n'est-ce pas et bien il nous est dit que ces Dix tribus ont été déportés au-delà des fleuves de Khabor au-delà donc de l'Assyrie c'est-à-dire de l'Irak actuel les fleuves de Khabor et finalement ces fleuves de Khabor c'était quelque chose qui était assez difficile à identifier et c'est ainsi que ces Dix tribus du nord vont disparaître dans les brumes de l'histoire elles vont s'assimiler d'ailleurs c'est ce qui nous est dit dans le livre du prophète Osée Ephraim qui est le nom aussi qu'on donne au royaume du nord I Ephraim Midbolel Behamim Israël se mêle au peuple au sein desquels il se trouve dispersé et par conséquent il disparaît il devient invisible le royaume de Juda subsiste deux siècles encore et en 586 avant Jésus-Christ le roi babylonien Nebuchadnezzar détruit Jérusalem et comme cela avait été le cas pour les Dix tribus du nord les habitants du royaume de Juda sont à leur tour dispersés en babylonie mais contrairement à ce qui se passe pour les Dix tribus du nord au bout de 70 ans lorsque Babylone tombe sous le cou des Perses les habitants du royaume de Juda reviennent à Jérusalem sous la direction de Chesh-Bazar de Zerobabel puis d'Ezraël de Néhémie vous avez toute cette épopée à la fin justement de ce que l'on appelle l'Ancien Testament je pense que vous connaissez à peu près ces choses et c'est ainsi que va naître sur la terre ancestrale de Juda le deuxième royaume juif qui me prendra fin en 70 après Jésus-Christ lorsque les Romains mettront fin à l'existence de ce royaume comme Jésus l'avait annoncé dans le texte que nous avons lu tout à l'heure et alors ce qui va être extrêmement différent pour ce qui est des descendants du royaume du Sud c'est que contrairement aux habitants du royaume du Nord dans tous les endroits où ils vont être dispersés ils vont garder leur identité juive et partout dans tous les pays du monde il y aura des juifs dont on saura qui seront eux-mêmes et dont les non-juifs sauront qu'ils s'appartiennent au peuple d'Israël de telle sorte que quand viendra le temps de la fin le temps où ces gens devront être rassemblés sur la terre d'Israël et bien on saura qui est juif et qui ne l'est pas maintenant il y a ces dix tribus du Nord et là il y a un problème très grand pour ceux qui étudient la prophétie nous avons vu qu'il y a de très nombreux textes qui annoncent le retour des juifs et quand nous disons des juifs nous disons les judéens ça veut dire les descendants du royaume du Sud les juifs ne sont que les descendants du royaume du Sud mais nous avons de très nombreux textes prophétiques qui disent que ce n'est pas seulement le royaume du Sud qui sera rassemblé dans le pays d'Israël mais également le royaume du Nord les descendants des tribus du Nord des dix tribus que l'on appelle les dix tribus perdues alors bon le problème c'est que ces dix tribus sont bien perdues elles n'existent plus on ne sait plus qui est descendant de ces tribus ou pas contrairement à ceux qui sont juifs et alors on se dit comment ces prophéties peuvent-elles s'accomplir puisque ces tribus là ont disparu et dans le monde chrétien même parmi ceux qui étudient les prophéties alors on a toutes sortes de théories pour essayer de rendre compte de ces prophéties dont l'accomplissement semble absolument impossible le premier c'est de dire et bien maintenant c'est l'église c'est la spiritualisation alors bon il y a les juifs d'un côté qui représente le royaume du sud et puis l'église c'est finalement le royaume du nord vous avez une théorie bizarre qui est née dans les années 30 du siècle dernier en Angleterre qui disait les tribus du nord ce sont les peuples de l'empire britannique parce que british ça voudrait dire l'homme de l'alliance alors il y a deux deux grandes tribus il y a les britanniques qui représentent la tribu de Ménaché et puis les Etats-Unis qui représentent la tribu de la tribu d'Ephraim excusez-moi d'être un petit peu caustique mais je vais employer une expression qu'on emploie en hébreu ce sont des bêtises au jus de tomate n'est-ce pas ça ne tient pas la route c'est farfelu c'est grotesque bien que il est vrai que le trône de la reine d'Angleterre est soi-disant posé sur la pierre qui était celle sur laquelle il y avait le trône de David la reine d'Angleterre serait la descendante de David le roi d'Espagne aussi d'ailleurs il est roi de Jérusalem paraît-il vous voyez le crédit qu'on peut accorder à des théories de ce type alors il y a d'autres idées selon lesquelles et bien bon toutes sortes de théories étonnantes parfois entre ça chez les Mormons aussi n'est-ce pas qui pensent qu'ils sont les descendants de ces tribus perdues ça ne tient pas la route alors justement il nous faut nous tourner vers la tradition juive et la tradition juive les textes juifs nous disent ceci les fleuves de Chabor au-delà desquels les dix tribus ont été déportées ce sont les fleuves finalement de l'Inde et il y a une légende alors là elle ne prétend pas être autre chose qu'une légende qui nous dit que ces tribus elles sont situées à l'est et c'est à l'est seulement qu'on doit les chercher au-delà d'un fleuve mythique légendaire que la tradition juive appelle le Sambation 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 ça vient du mot Shabbat le Sambation c'est le fleuve du Shabbat ça veut dire que c'est un fleuve qui est tellement large tellement impétueux qu'il est absolument infranchissable mais comme c'est un fleuve juif il est le Sambation il se repose le septième jour donc le septième jour il ne coule pas il est à sec et le septième jour le jour du Shabbat c'est le seul jour où on peut le traverser mais comme on est juif on n'a pas le droit de voyager le jour du Shabbat donc on n'a pas le droit de traverser le Sambation ça veut dire les dix tribus perdues elles sont hors d'accès on ne peut pas aller vers elles mais cela durera jusqu'à la venue du Messie peu avant la venue du Messie le Sambation s'arrêtera de couler et il sera possible de redécouvrir les tribus perdues et quand les tribus perdues reviendront en Israël nous serons tout près de la venue du Messie parce que justement la fin du rassemblement des dix tribus perdues sera l'oeuvre personnelle du Messie le début de ce retour des tribus perdues commencera avant la venue du Messie et il se prolongera après la venue du Messie alors ça ne résout pas tellement notre problème ces tribus perdues bon elles sont là-bas au-delà de ces fleuves de Rabor mais comment les reconnaître et c'est là justement que les rabbins ont dit et bien la Bible est très précise il y a de très nombreux textes et notamment celui que j'ai lu tout à l'heure dans l'Ésaïe 11 alors « ne dîche Israël » et « ne foudsé yéhouda » « ne foudsé » ça vient du mot « tfoudsot » la dispersion de la diaspora les « ne foudsé yéhouda » les dispersés de Judas ce sont des gens qui dans la dispersion dans la diaspora auront gardé leur identité juive il sera extrêmement facile de les reconnaître mais pour ce qui est des dispersés des dix tribus du nord Ésaïe emploie un autre terme « ne dîche » « ne dîche Israël » et les rabbins ont expliqué la signification de cette expression ça veut dire que ces gens-là ils auront disparu au sein des nations il sera difficile de les identifier mais ils auront gardé suffisamment de comment dirais-je de traditions juives pour que quand le temps sera venu on puisse les reconnaître comme tels comme des descendants d'Abraham d'Isaac et de Jacob et il y a quelques années de cela un certain nombre de rabbins et de chercheurs juifs sont arrivés à la conclusion que le temps était venu de traverser le Sambathion et d'aller à la recherche des dix tribus perdues une organisation s'écrit en Israël qui s'appelle Amishav mon peuple revient littéralement et ces hommes notamment sous la direction du rabbin Avichail sont allés à la recherche de ces tribus perdues et alors dans tous ces pays de l'est extrême-orient à partir de l'Afghanistan de l'Inde du Pakistan du Cachemire de la Birmanie ça ne s'appelle plus la Birmanie maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle peu importe oui c'est ça quelque chose comme ça la Chine n'est-ce pas et bien il y a des millions de personnes des millions qui officiellement sont soit musulmans soit membres des religions dominantes des pays dans lesquels ils habitent mais qui ont gardé secrètement des traditions juives et tout ce mouvement a commencé dans les années 80 lorsque un grand coup de chauffard un grand bond de la gazelle et là je reviens justement sur les bonds de la gazelle dont nous parlions tout à l'heure a eu lieu 1984 soudain dans tous les journaux du monde on a annoncé qu'un pont aérien était en cours depuis le Soudan pour rapatrier des juifs noirs qui étaient originaires d'Ethiopie que l'on appelait les falachas ces gens étaient effectivement des éthiopiens à la peau noire mais qui avaient qui faisaient profession de judaïsme bon déjà il y avait eu des éléments qui montraient que ces gens-là étaient déjà plus ou moins connus avant l'expulsion d'Espagne était arrivé quelques années auparavant un curieux personnage qui se faisait appeler Eldad le Danit et ce personnage était arrivé dans les communautés juives d'Espagne en disant qu'il venait du pays qui était situé au-delà du royaume du prêtre Jean c'était un pays mythique aussi au Moyen-Âge qui était situé donc de l'autre côté du monde musulman et que là il avait rencontré un royaume juif qui était dominé par une reine qui avait créé justement un royaume formidable à partir des descendants de la tribu des Danites de la tribu de Danes une des dix tribus perdus justement bon on l'a plus ou moins pris comme un comme un personnage plutôt fantaisiste mais quelques années plus tard aussi est arrivé un autre personnage qui lui s'appelait David Areuveni flanqué d'un autre personnage aussi qui s'appelait Molho j'ai eu l'occasion de rencontrer en Israël une descendante de ce fameux Molho et ce dernier se proclamait le Messie et il disait que lui aussi il venait d'au-delà des fleuves de Chabor il avait traversé le Sambation et que là-bas il y avait un royaume juif qui s'était constitué dans cette région justement et que ce royaume juif était prêt à marcher sur Rome pour détrôner le pape et instaurer le royaume messianique le pape a fort peu apprécié la plaisanterie il a fait arrêter le Messie il a fait brûler vif mais on sait alors aujourd'hui qu'effectivement à cette époque-là dans la région de Peshawar comme dans la région justement de l'Ethiopie il y avait un royaume juif qui avait été constitué deux royaumes juifs un dans la région de Peshawar et un autre dans la région justement de l'Ethiopie à partir du IXe siècle des missionnaires chrétiens ont commencé à rencontrer ces fameux falachas leur ont prêché l'évangile et un certain nombre d'entre eux se sont tournés vers Jésus et puis dans les années 80 on a appris que ces gens-là à la faveur de la révolution marxiste qui avait bouleversé ce pays d'Ethiopie étaient menacés d'extermination et alors Menachem Beguin qui était premier ministre d'Israël à cette époque-là a demandé que l'on fasse quelque chose pour ces gens qui étaient menacés d'extermination mais ces gens-là n'étaient pas reconnus officiellement comme juifs et Menachem Beguin a dû insister et les rabbins les grands rabbins d'Israël ont fait des recherches et ils ont conclu qu'effectivement ces gens-là étaient les descendants de la tribu de Dan une des premières tribus à avoir été déportée quand on lit la Bible justement le pays de Dan la tribu de Dan qui était au nord du pays a commencé à être expulsée du pays déjà à l'époque des Araméens et on a retrouvé dernièrement dans les fousiers archéologiques d'ailleurs une stèle de Hazael roi d'Aram roi de Syrie disant qu'il avait déporté des gens qui étaient originaires de la maison de David c'est la première fois qu'on trouve hors de la Bible n'est-ce pas la mention du nom de David on a une confirmation historique archéologique de l'existence historique de David c'est très important cette stèle mais c'est très important aussi parce qu'elle évoque les premières déportations dont ont été victimes les Danites et c'est ce qui explique que les Danites ou les Falachas ont perdu tout contact avec le reste du monde juif et ne connaissent pas la tradition juive ne connaissent pas le Talmud ne connaissent pas toutes ces choses parce qu'ils ont vécu en marge justement du monde juif ayant été les premiers à être dispersés cette opération qu'on appelait l'opération Moïse a malheureusement été interrompue brutalement parce que justement les journaux en ont trop parlé et le Soudan a donc fermé la frontière avec l'Egypte avec l'Ethiopie empêchant justement les Falachas de venir s'y réfugier et ça a été dramatique parce que des familles ont été séparées je me souviens de ce garçon que nous avions rencontré dans un kibbutz du nord du pays d'Israël qui était parti seul avec un ou deux de ses enfants je ne me souviens plus Reims et qui sa femme était enceinte à terme pratiquement et n'avait pas la force de marcher jusqu'au Soudan alors son mari dit écoute je pars d'abord puis tu viendras ensuite après la naissance de l'enfant entre temps la frontière avait été fermée et pendant de 1994 à 1992 il a été sans nouvelles de sa femme croyant même qu'elle était morte c'est pas qu'elle avait été tuée par les rebelles et il y a eu des drames terribles de cette manière là et en 1992 quand nous étions là-bas soudain un grand coup de chauffard un grand bond de la gazelle a eu lieu les riverains de l'aéroport de Lod Ben Gurion ont été ont passé une véritable nuit blanche parce que pendant toute cette nuit et les deux nuits qui ont suivi il y avait un mouvement incessant d'avions ils se sont dit tiens c'était des avions militaires pour beaucoup d'entre eux mais des avions civils aussi qui avaient été réquisitionnés ils se sont dit tiens il y a une opération militaire majeure qui est en cours et cette nuit là le téléphone a sonné chez la directrice de l'agent juive qui s'appelait Tsipora Linnen en lui disant ceci la prière commence demain matin c'était le mot de code qui disait que l'on allait rapatrier les restes des falachats qui se trouvaient encore en Éthiopie et que l'agent juif devait prendre ses dispositions pour recevoir dans les 72 heures qui suivaient plus de 14 000 juifs éthiopiens et en l'espace de 72 heures tout le pays a été bouleversé tout le pays a été mobilisé pour accueillir ces gens qui arrivaient alors que les avions se posaient pratiquement roue dans roue on nous disait c'était on aurait dit que les aéroports d'Addis d'où partaient les avions et de l'aéroport de l'autre étaient comme des véritables ponts de porte-avions les avions étaient là les uns après les autres décollant on avait réquisitionné les gros jumbo jets de la compagnie Elal et on avait réussi en démontant les sièges à entasser jusqu'à 1200 personnes dans un jumbo et les représentants de la Boeing qui fabriquaient le jumbo ont dit mais c'est pas possible et celui qui était chargé ce jumbo qui était chargé de 1200 personnes il a décollé jusque dans les derniers mètres de la piste le pilote se demandait s'il n'allait pas se cracher en bout de piste parce que l'appareil était tellement en surcharge qu'il n'arrivait pas à décoller il a dû utiliser les derniers mètres de piste avant d'arracher son avion du sol et lorsque les hôtesses annonçaient dans les avions nous survolons la terre d'Israël c'était des cris de joie et lorsque ces gens arrivaient par terre n'est-ce pas la première chose qu'ils faisaient c'était de se mettre à genoux et à embrasser la terre d'Israël et ce garçon dont je parlais tout à l'heure à Cher qui se trouvait dans ce kibout du nord d'Israël où il travaillait a été réveillé en pleine nuit il dit vite tu pars à l'aérodrome de l'Ordre tu vas retrouver ta femme et tes enfants il dit non c'est pas possible il y avait des scènes de retrouvailles absolument déchirantes des parents retrouvaient leurs enfants des frères retrouvaient leurs frères et leurs soeurs etc enfin c'était des moments absolument extraordinaires alors ces gens-là qui étaient alors d'une dignité absolument extraordinaire on était là-bas tout le pays était bouleversé c'était comme au moment de la guerre des six jours on disait mais c'est le Messie qui vient quoi pourquoi ? parce qu'on savait que quand les dix tribus commenceraient à revenir et bien ce serait l'avenue du Messie ce serait juste les derniers événements avant l'avenue du Messie et là il avait fallu réquisitionner les grands hôtels quatre étoiles on avait vidé les touristes on les avait renvoyés n'importe où et tous ces grands hôtels de luxe je ne sais pas s'il y avait le King David peut-être pas le King David quand même enfin les grands hôtels le président et tout ça on avait fait place nette pour accueillir ces immigrants il y avait ces enfants qui couraient partout ces femmes avec les costumes africains traditionnels qui tenaient leur bébé dans le dos vous avez vu comme un africain etc et bien on les voyait là et c'était véritablement un miracle un miracle ils arrivaient démunis de tout n'est pas et il a fallu les intégrer et quand on voit maintenant ces éthiopiens ces descendants de la tribu de Dan falachaf c'est un mot péjoratif pour eux il ne faut pas employer ce mot là ce sont les descendants de la tribu de Dan et bien les voilà maintenant parfaitement intégrés j'ai chez moi une très belle photo que j'ai publiée dans la revue d'ailleurs où on voit une jeune éthiopienne qui était venue en 1984 et qui était soldate au moment où a eu lieu la deuxième opération l'opération Salomon en 1992 n'est-ce pas 92 excusez-moi et bien qui tient qui prend dans ses bras un petit éthiopien elle est noire elle-même la jeune fille n'est-ce pas et elle prend dans ses bras un petit éthiopien qui vient juste d'arriver certains avaient perdu leurs parents enfin c'était parfois des situations dramatiques beaucoup avaient le sida il a fallu s'occuper d'eux etc enfin c'était ça a été vraiment un grand 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 moment un des grands bons de la gazelle et alors c'est ce qui a poussé l'organisation Amishav à dire si on retrouve les Danites alors on doit pouvoir retrouver aussi les autres et selon justement les sources traditionnelles la deuxième tribu qu'on doit redécouvrir c'est la tribu de Ménaché parce que si la tribu de Dan a été la première tribu qui doit être qui devait qui a été dispersée la deuxième tribu était la tribu de Ménaché notamment celle qui habitait en Transjordanie dans la région du Golan actuelle et on lit dans la Bible que déjà à l'époque du roi assyrien Tiglat-Pileser et bien la tribu de Ménaché a été la deuxième à être dispersée par conséquent c'est la deuxième qui doit revenir et c'est ainsi que les représentants d'Amishav se sont rendus dans cette région qui avait été évoquée par David Areuveni où il aurait dû y avoir en son temps donc un royaume juif et là ils ont effectivement trouvé des gens qui continuaient à avoir des traditions juives secrètes dès Magen David ils allumaient les bougies le Shabbat ils ne mangeaient pas de crustacés de porc etc. enfin tout ce qui est interdit par la loi juive et puis surtout ils avaient des traditions et tous les ans alors ils avaient des prêtres qui étaient leurs responsables qui offraient des sacrifices encore le sacrifice de Pessar l'agneau de Pâques étaient sacrifiés par eux et ils mangeaient l'agneau de Pâques et à cette occasion il y avait une grande fête et là le grand prêtre enfin le oui le grand prêtre leur racontait la saga du peuple et il dit écoute Israël ça commençait comme ça tu es ménaché fils de Jacob n'oublie pas que tu es ménaché fils de Jacob et il racontait toute l'histoire de la migration depuis le moment où ils avaient été déportés par Sargon par Tiglade Pileser pardon parce que c'est les gens menacés et puis de là ils étaient passés donc dans ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan le sud de la Russie n'est-ce pas au travers du fleuve de la Mourdaria puis ensuite ils étaient ils étaient allés vers le Pakistan le Cachemire l'Inde et puis ensuite la région du sud de l'Inde aussi et puis la région de la Birmanie et là donc le peuple s'engageait à nouveau à rester fidèle à ces traditions mais secrètement tout était secret et il y avait cette idée aussi chez eux qu'au temps de la fin viendraient des envoyés du pays d'Israël pour les ramener dans le pays et quand les représentants d'Amishav sont arrivés chez ces gens-là et bien on leur a dit bon vous attendez ça fait des siècles qu'on vous attendait et si vous êtes venus maintenant c'est parce que le Messie revient et par conséquent nous aussi nous voulons revenir en Israël le rabbin Avichael est allé vers d'autres aussi vers les carènes les carènes je ne sais pas si vous avez parlé de ce peuple certainement si vous avez lu le livre d'Adoniram Judson Judson fut le grand apôtre des carènes en Birmanie et vous vous souvenez peut-être que lorsque Adoniram Judson est arrivé chez les carènes il a trouvé un peuple qui leur a dit et bien écoutez nous vous attendions parce que nous avions un livre autrefois le livre de Dieu mais nous avons péché et ce livre nous l'avons perdu mais nous savions qu'un jour des blancs viendraient pour nous ramener le livre de Dieu et Adoniram Judson a pu leur prêcher l'évangile et beaucoup d'entre eux se sont tournés vers Jésus c'est un peuple qui aujourd'hui est en guerre il est menacé également d'extermination par les peuples voisins et le rabbin Avichael a découvert qu'en réalité ces gens-là aussi sont descendants d'une des dix tribus perdues et beaucoup aussi ont l'intention de revenir aujourd'hui en Israël puis on a retrouvé des descendants d'Ephraim dans la région du sud de l'Inde la région de Manipour la région de comment là de Pondichéry de toutes ces régions du sud de l'Inde il y avait aussi des représentants des tribus perdues dans la frontière entre enfin la frontière entre la Birmanie et la Chine aussi et là ce sont des millions et des millions et des millions de personnes et qui veulent rentrer en Israël parce qu'ils sont conscients qu'ils appartiennent au peuple d'Israël et quand le rabbin Avichael est rentré en Israël et qu'il a dit ça mais ça a été l'affolement général en Israël il dit mais 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 on peut pas accueillir autant de personnes c'est pas possible des millions de personnes c'est pas possible où est-ce qu'on va les mettre et le rabbin Avichael a été persécuté on lui a dit mais vous faites une oeuvre ici de destruction parce que regardez déjà ici on a des problèmes avec les arabes on a des problèmes avec ces gens-là on a des problèmes avec les phales à chaque arribe c'était comme l'a dit notre frère tout à l'heure l'arrivée des russes aussi on était là-bas quand en 1989 les premiers avions sont arrivés avec les immigrants russes qui arrivaient d'une manière clandestine à cette époque-là c'était des pilotes des lals qui après leur journée de travail faisaient des heures supplémentaires non payées pour aller chercher clandestinement des juifs depuis Budapest jusqu'à Tel Aviv et ils étaient transférés en pleine nuit dans le plus grand secret accueillis par les gens d'agence juive on a eu le privilège d'être parmi eux ma femme et moi c'était un moment absolument émouvant parce que là aussi comme notre frère certainement pourrait nous en parler nous savions que selon les prophéties aussi le pays du nord devait s'ouvrir cette fois-ci pour les néfutsé yéhouda les dispersés de judas ceux-là c'étaient des juifs officiels mais quand même c'était un grand miracle c'était un grand son du chauffard c'était un grand bond de la gazelle quand ces gens-là sont arrivés quand les portes du grand pays du nord se sont ouvertes c'était un des grands grands bonds de la gazelle et on voyait ces gens qui descendaient je me souviens c'est le premier qui est apparu à la porte de cet avion c'était un vieil homme qui était appuyé sur une canne et qui avait qui était bardé de toutes sortes de médailles militaires c'était un vétéran de l'armée rouge qui avait combattu dans l'armée rouge et pour ce grand jour de sa vie le jour où il rejoignait la terre de ses ancêtres il avait arboré toutes ses médailles toutes les médailles qu'il avait gagnées et puis c'est une véritable cour de miracle je viens d'une nouvelle femme qui est descendue avec comme bagage un pot de chambre qu'elle avait rempli des affaires qu'elle avait il y avait une autre qui est sortie avec une cage avec un perroquet je l'ai photographié d'ailleurs et puis alors des jeunes gens qui se sont mis à danser là au rat devant tous ces vieillards qui étaient là assis et vous savez c'était l'accomplissement de la prophétie de Zacharie alors les jeunes gens se réjouiront à la danse les vieillards se réjouiront aussi je changerai leur deuil en allégresse et on verra encore dans les rues de Jérusalem dont vous dites elles sont désertes il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de bêtes on verra encore les vieillards appuyés sur leur bâton à cause de leur grand âge et qui regarderont les jeunes gens les jeunes filles qui danseront qui se réjouiront à la danse parce que aussi je changerai leur deuil en allégresse nous avions vraiment l'impression de vivre ces prophéties c'était encore un grand grand bond de la gazelle et dans le même temps on nous a dit et bien voilà il y a encore aussi quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer cette nuit on a transféré dans le plus grand secret la communauté juive d'Albanie plus personne ne savait qu'il y avait une communauté juive en Albanie l'Albanie était le pays le plus fermé du monde celui qui se vantait d'être le premier état du monde qui avait supprimé toutefois en Dieu et il n'y avait aucun contact avec l'extérieur c'était une des dictatures les plus terribles que le monde ait jamais connu et un chirurgien juif avait réussi à se rendre à Rome il avait pris contact avec l'agent juive il y a 300 à 350 juifs qui ont l'intention d'émigrer en Israël et l'agent juive avait réussi dans le plus grand secret à négocier le départ de ces gens-là pour Rome et en une nuit ces gens-là avaient été ramenés justement dans le pays de leurs ancêtres aussi dans le plus grand secret et le lendemain tous les titres des journaux disaient la communauté juive d'Albanie est rapatriée en Israël et tout le peuple était bouleversé c'était à nouveau un de ces grands bons de la gazelle c'était pas une communauté nombreuse mais elle avait une forte valeur symbolique parce que justement on pensait qu'elle n'existait plus et je me souviens nous sommes allés interviewer ces gens et quand on a demandé à les rencontrer ils ont dit non, non, non on en a assez des journalistes jusque là on ne veut plus recevoir personne le directeur de l'agent juive il me dit vous allez recevoir ces gens-là c'est des amis à moi j'exige que vous les receviez on avait rendez-vous à je ne sais plus quelle heure deux heures on est arrivés un quart d'heure avant on voyait ces gens-là qui étaient vraiment on sentait que c'était des orientaux puis ils étaient là assis derrière ils nous regardaient pas sympathiques du tout et puis ils ont attendu deux heures pile pour venir vers nous et puis on a commencé à parler et au fur et à mesure de l'entretien ils se sont détendus à un moment il dit vous n'êtes pas un vrai journaliste vous je dis non ah ouais je me rendais bien compte vous allez venir manger avec nous alors c'était des gens qui étaient arrivés avec deux valises ils n'avaient pratiquement rien ils ont partagé le peu qu'ils avaient avec nous et puis on est devenus amis tellement amis que c'est comme de la famille maintenant il n'est pas question d'aller en Israël sans aller rencontrer ces gens-là et je me souviens il y a quelques années de ça c'était pour Rosh Hashanah le Nouvel An Juif ils avaient invité à partager le Nouvel An Juif avec eux ils avaient rassemblé toute leur famille et c'était une famille qui était originaire alors il y avait des gens qui étaient originaires de Grèce à côté de l'Albanie il y en avait qui venaient de Belgique il y en avait qui venaient de Pologne il y en avait qui venaient de je ne sais plus encore enfin bref et on parlait dans cette famille dans ce salon on parlait toutes les langues ma femme parlait polonais avec celui qui venait de Pologne celui qui venait de Belgique parlait français la grand-mère parlait Ladino parce qu'elle était originaire de Grèce et qu'elle connaissait le Ladino enfin bref on avait l'impression d'une tour de Babel et j'avais je dis mais là on touche l'accomplissement de la prophétie du psaume 107 béni soit l'éternel qui a rassemblé son peuple de nord du sud de l'est et de l'ouest de tous les pays où ils étaient dispersés alors c'est un grand bond de la gazelle et puis il y a quelques années de cela et bien nous avons rencontré les représentants de la tribu de Ménaché les 300 premiers qui sont arrivés en Israël de l'Inde n'est-ce pas et qui sont le point de départ maintenant ils continuent à arriver par centaines nous dit-on n'est-ce pas ils vont s'installer d'ailleurs dans les territoires les fils de Ménaché les membres de la tribu de Ménaché la deuxième tribu après la tribu de Dan qui doit revenir selon les prophéties alors je voudrais simplement lire un autre texte et puis je vais arrêter sur ce point je vais vous parler un petit peu maintenant des juifs secrets aussi parce que ça c'est quelque chose qui me passionne Zacharie 10 Zacharie 10 alors justement ici il est question d'Ephraïm verset 7 d'abord verset 6 je rendrai héroïque la maison de Judas et je sauverai la maison de Joseph Judas c'est le sud Joseph c'est les dix tribus du nord les dix tribus perdues qui ressurgissent maintenant je les rétablirai j'aurai compassion d'eux ils seront comme si je ne les avais pas rejetés et donc Ephraïm sera comme un héros leur cœur aura la joie que donne le vin leurs fils les verront et se réjouiront leur cœur sera dans l'allégresse etc et verset 10 je les ferai revenir du pays d'Egypte je les rassemblerai de la Syrie ça c'est les juifs je les ferai revenir au pays de Gilad le Golan et au Liban écoutez bien ça maintenant et l'espace ne leur suffira plus voilà et c'est exactement ce que disent les représentants de la joie où est-ce qu'on va mettre tout ce monde là l'espace ne leur suffira plus alors vous voyez on ne va pas vers un rétrécissement des frontières d'Israël il va falloir de la place pour tous ces gens là vous avez vu le pays de Gilad c'est la Jordanie le Liban on n'est pas au bout des événements il va se passer des choses il va y avoir encore des grands bons de la gazelle alors maintenant un mot des juifs secrets nous avons vu tout à l'heure qu'il était question du rassemblement du peuple d'Israël c'est Jésus qui nous dit ça reprenant les prophètes de tous les pays du monde et j'ai cité Christophe Colomb qui avait voulu envoyer des juifs dans le nouveau monde pour que les prophéties s'accomplissent alors quand j'ai étudié ces prophéties j'avais mon globe terrestre devant moi je me disais oui l'Amérique du nord au sud depuis le Canada jusqu'à l'Argentine il y a des juifs qui reviennent d'ailleurs maintenant d'Argentine beaucoup actuellement bien l'Asie ben oui l'Inde le Pakistan le Cachemire la Birmanie tous ces pays la Chine la Chine aussi bon le Japon quelques-uns pas beaucoup mais quelques-uns il y a eu et puis il y avait un trou noir c'est le cas de le dire sur ma planisphère c'était l'Afrique noire Afrique du nord pas de problème Afrique du sud pas de problème non plus mais entre les deux un grand vide je disais mais comment c'est possible comment il faut qu'ils reviennent de tous les pays bon il y avait les falachas mais le reste de l'Afrique centrale il n'y avait personne et puis soudain là aussi il y a eu un grand bond de la gazelle en 1994 par là je crois dans deux petites îles situées dans le golfe de Guinée qui s'appelle Sao Tomé et Principe qui ont quelques milliers d'habitants seulement et bien soudain un grand titre a fait la une des journaux israéliens on venait dans ces îles de trouver des descendants d'une communauté juive et voilà comment ces gens là étaient arrivés là c'était juste après l'expulsion d'Espagne en 1492 beaucoup de juifs expulsés d'Espagne étaient allés se réfugier au Portugal parce que c'était tout près et que c'était beaucoup plus facile de se rendre là-bas et deux ans après la fille du roi de Portugal s'appelait Manuel a épousé le fils des rois catholiques ou l'inverse je ne sais plus exactement enfin bref il y a eu un mariage entre la maison d'Espagne et la maison du Portugal et les rois catholiques ont exigé pour donner leur fille en mariage au roi du Portugal que ce dernier fasse en sorte que tous les juifs se convertissent et tous les juifs du Portugal en 1494 ont été obligés de se convertir de force au judaïsme au christianisme pardon au catholicisme et plus encore le roi Manuel par une cruauté absolument inouïe a raflé tous les enfants depuis l'âge de 2 ou 3 ans jusqu'à vraisemblablement plus que ce que d'ailleurs le disent les sources une vingtaine d'années on pense 2000 enfants de cette âge disons jusqu'à 20 ans ont été embarqués sur des bateaux dans le port de Lisbonne et abandonnés dans les îles désertes de Principe et de Sao Tomé infestés de crocodiles afin d'y être dévorés par les crocodiles le roi voulait se débarrasser de ces gens-là par ce moyen-là effectivement la plupart ont été mangés par les crocodiles mais environ 600 ont survécu ils se sont mariés avec des femmes qui sont venues du continent donc des africaines des noires et aujourd'hui l'ensemble de la population de ces îles est issue de ces mariages entre les descendants des juifs espagnols déportés par le roi Manuel à Sao Tomé et des noires qui sont venus du continent et on retrouve chez ces gens-là comme l'a montré une expédition israélienne de savants qui est allé étudier ces gens-là dans les années qui ont marqué la fin du régime marxiste qui s'était instauré aussi dans ces îles n'est-ce pas ils ont constaté qu'ils avaient des coutumes juives exactement justement comme les fils de Ménaché les dix tribus perdus et ensuite quelques-uns étaient allés vers le continent et ils avaient aussi épousé des gens de là-bas ils avaient conservé des coutumes juives et aujourd'hui dans tous ces pays du golfe de Guinée le Daomé le Gabon le Congo etc il y a des gens qui sont descendants des juifs qui sont noirs mais qui sont des juifs secrets de tous les pays du monde ils devaient en revenir et aujourd'hui on trouve des juifs dans des endroits on n'aurait jamais pensé qu'ils soient j'ai eu l'occasion de rencontrer ces juifs secrets aussi en Espagne au Portugal où en principe il n'y avait plus de juifs et notamment dans les îles baléares on appelle les tchuetas ce sont des gens qui ont été les descendants de 15 familles qui ont été brûlées vives par l'inquisition en 1686 quelque chose comme ça le dernier rotodafé la dernière exécution de juifs 15 malheureux hommes et femmes dont une femme âgée de plus de 80 ans ont été brûlées vives par l'inquisition sur la place Gomia à Palma de Majorque et avant de brûler ces gens-là on les revêtait d'un vêtement spécial qu'on appelait le San Benito ça veut dire le Saint Béni où il y avait des diables avec des flammes de l'enfer qui étaient tissés dessus pour montrer le sort qui les attendait et avant de les brûler on leur enlevait le San Benito on les mettait dans une église avec le nom et les 15 noms et bien tous les descendants de ces gens-là étaient persécutés et jusqu'à nos jours bien qu'ils soient officiellement catholiques et aujourd'hui il y a des gens qui reviennent au judaïsme et dont certains n'est-ce pas seraient des gens aussi qui ont cru en Jésus par l'intermédiaire du témoignage de Paul il y a une vieille tradition qui dit que l'apôtre Paul est venu dans l'île et que des juifs chrétiens secrets ont continué à exister dans les îles Baleares jusqu'à nos jours on en a rencontré et c'est le cas aussi à Minorque la deuxième des îles Baleares et les petites Baleares ce qu'on appelle les petites Baleares et là une personne que j'ai rencontrée en Israël qui a vécu parmi eux me dit mais savez-vous que la majorité de la population de Minorque est d'origine juive et il le cache aucun touriste ne peut le savoir et il me racontait l'histoire de cet homme ce juif qui était allé là-bas il y a quelques années c'était un de ses amis et cet homme avait une magaine David il prenait son petit déjeuner le matin sur une terrasse d'un café en face d'une maison d'un magasin on vendait des souvenirs notamment des souvenirs religieux des vierges des choses comme ça des statues de la vierge et tout et puis le propriétaire de la maison vient vers lui et voit sa magaine et dit monsieur vous êtes juif il dit oui tenez voilà ma carte moi aussi je suis juif est-ce que vous pouvez venir me voir ce soir alors intrigué notre homme se rend à l'adresse qui était sur la carte et cet homme lui dit bon vous je vous emmène quelque part mais c'est ultra secret vous ne dites à personne d'accord il a mis dans sa voiture ils sont sortis de ma halle ils sont roulés dans la campagne je ne sais pas combien de temps ils sont arrivés dans une petite église isolée une petite église catholique isolée dans la campagne ils sont descendus dans la crypte de l'église et sous la crypte vous savez ce qu'il y avait ? une synagogue avec la rhum kodesh l'arche sainte les rouleaux de la Torah la parochette tout 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 les sidours les livres de prière tout est arrivé un minyan c'est-à-dire un groupe de dix hommes ayant fait leur bar mitzvah et la prière du vendredi soir a commencé et tenez-vous bien qui conduisait la prière le prêtre de la paroisse le lendemain matin notre homme qui avait été rapatrié à son hôtel par ses amis le téléphone sonne dans son hôtel ici l'évêché de Mahon monsieur l'évêque aimerait vous voir est-ce que vous pouvez passer à midi ? l'autre intriguée s'y rend l'évêque lui dit voilà j'ai appris qu'hier soir vous êtes allé dans telle et telle église vous avez assisté à telle et telle cérémonie là-bas oui bon vous me promettez une chose vous n'avez rien vu et vous n'avez rien entendu d'accord donc ça se faisait avec l'aval de l'évêque vous vous rendez compte et voilà que certains de ces gens-là commencent à revenir en Israël j'en ai rencontré aussi dans les territoires là-bas à Chido le Seigneur rassemblera son peuple des quatre extrémités de la terre vous voyez les grands bons de la gazelle ont bien aimé et semblables à une gazelle alors comme le disait le rabbin Avikhaïl vous voyez nous touchons ici aux choses les toutes derrière parce que selon la tradition juive qui s'appuie sur l'écriture n'est-ce pas et bien le retour des dix tribus commencera avant la venue du Messie mais nous avons vu tout à l'heure ce texte l'espace ne leur suffira plus alors je disais au rabbin mais comment vous allez résoudre ce problème c'est pas moi qui vais le résoudre c'est le Messie moi je ne fais que ramener les premiers les trois cents là qui sont arrivés les premiers fils de Ménaché et puis maintenant le Messie va prendre la relève et quand le Messie viendra lui il rassemblera comme c'est écrit dans le texte des Haïcs que nous avons lu tout à l'heure chapitre 11 il rassemblera les nédichés Israël des quatre extrémités de la terre et actuellement il y a on trouve des juifs un peu partout dans les îles du Cap Vert dans les îles des Caraïbes il y en a toute une équipe qui vient de revenir de Cuba maintenant c'est pas et puis comme disait notre frère tout à l'heure je crois qu'élas il va y avoir des chasseurs dans nos pays d'Europe occidentale et que je crains je crains ce qui sera pas une bénédiction pour nous croyez moi que bientôt les juifs l'Europe devienne Judenrein sans juif et ça ce serait un désastre une catastrophe je crains qu'on aille vers ça c'est écrit il faut qu'il y ait des chasseurs alors justement ici mon bien-aimé est semblable à une gazelle la venue du Messie progresse par bons alors il y a des grands bons et souvent on ne les voit pas et on s'arrête au détail de ce qui s'est passé aujourd'hui deux enfants palestiniens ont été tués n'est-ce pas par les méchants israéliens bon etc voilà c'est ça et on voit pas qu'il y a des choses derrière la gazelle est en train de bondir la gazelle est en train de se ramasser pour des bons suivants et justement c'est ce que dit Jésus la surprise c'est l'histoire des vierges folles elles s'endorment toutes comme les poux tardées 1967 ah les poux les poux arrivent allez à sa rencontre 2006 les poux tardent la plupart des vierges s'endorment et en fait les choses continuent à progresser le chemin du Messie les pas du Messie et qui est attentif peut voir ikvot amashiach comme on dit en hébreu les pas du Messie alors justement c'est ça est-ce que vous êtes des vierges qui dormaient parce que les poux tardent et vous avez l'impression que rien ne se passe et bien aujourd'hui si c'est cela puissiez-vous entendre les pas du machiach les ikvot amashiach les pas du Messie n'est-ce pas et puis vous réveillez de votre sommeil pour paraître debout devant le fils de l'homme pour avoir de l'huile dans vos lampes quand le Messie viendra car voici il vient il vient sur les montagnes et vous retrouvez ce nom du Messie comme disons tout à l'heure dans l'Apocalypse voici il vient sur les nuées il vient et ça va être une surprise une surprise pour tous il viendra dans les conditions et à l'heure où vous n'y attendrez pas un voleur dans la nuit alors ce qui est important c'est d'être trouvé prêt et vous connaissez cet apologue que Luther a repris parce que Luther connaissait la tradition juive il avait étudié avec les rabbins il connaissait même Rachid ce qui ne l'a pas empêché de devenir antisémite à la fin de sa vie mais il y a ce bidrash qui dit que après la destruction du temple en 70 un fugitif de Jérusalem est descendu dans la plaine du Charon et là il a vu un juif qui était en train de labourer la terre et il lui a dit catastrophe le temple est détruit alors ce juif qui était en train de labourer la terre a déchiré ses vêtements et puis vient un autre juif qui dit à cet homme non c'était un arabe un arabe qui vient il lui dit juif ton temple est détruit mais ton messie arrive et il lui a dit qu'est-ce que tu vas faire j'avais planté un arbre alors c'est très intéressant ton messie arrive oui et cet homme a réagi très 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 sagement il a dit le messie arrive très bien mais je ne change rien à mes habitudes je continue à travailler comme s'il devait venir dans mille ans mais je vais être prêt comme s'il arrivait maintenant et c'est ça qu'il nous est demandé et Luther a repris ça aussi si je savais que le Jésus revient demain disait Luther je planterai un arbre il a repris cet apologue ça veut dire je continuerai à me comporter comme si le Seigneur ne devait venir que dans mille ans travaillant à l'oeuvre de Dieu étant trouvé à l'oeuvre comme dit Jésus dans les paraboles aussi mais je serai prêt je serai prêt comme s'il devait venir cette nuit il viendra à l'heure où je n'y attendrai pas alors c'est la conduite aussi qui nous est demandé non pas entrer dans une espèce d'activité fébrile en disant le Messie vient comme faisait les Thessaloniciens je ne fais plus rien continuer à travailler à l'oeuvre de Dieu mais être prêt comme s'il devait venir cette nuit voilà ce que je voulais vous dire ce matin nous allons prier maintenant Seigneur notre Dieu nous te remercions comme le disait le prophète parce que tes desseins annoncés d'avance se sont fidèlement accomplis et de ce que nous pouvons voir Seigneur nos yeux voient nos yeux ont le privilège nos oreilles ont le privilège d'entendre ce que des générations de prophètes et de justes ont voulu voir et entendre elles n'ont pas eu l'occasion de voir et d'entendre et nous nous voyons et nous entendons ces choses nous avons ce privilège et en même temps cette extraordinaire responsabilité Seigneur nous nous souvenons que tu avais dit ces paroles aussi à ceux qui à l'occasion de ta première venue n'avaient pas su reconnaître les signes de ta présence n'avaient pas su reconnaître les signes de ton royaume et dont les yeux avaient été aveuglés les oreilles avaient été fermées et les cœurs avaient été endurcis malgré les miracles qu'ils voyaient devant eux et Seigneur nous ne voulons pas être de ceux qui à l'instar de ceux de ta génération voient sans voir entendre sans comprendre et ont aussi un cœur fermé endurci mais Seigneur permet que il nous soit donné comme il avait été donné à tes disciples de comprendre les secrets et les mystères du royaume de Dieu et qu'ainsi Seigneur nous puissions non pas nous glorifier d'une connaissance qui nous enfleurait comme le dit l'apôtre mais que nous soyons de ceux qui puissions utiliser ces choses pour être trouvés prêts quand tu viendras et notamment d'être trouvés à l'œuvre comme ces bons serviteurs que son maître revienne le matin le soir au champ du coq au milieu de la nuit et bien seront trouvés à l'œuvre et auxquelles tu pourras dire c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai de grande entre dans la joie de ton maître te demandons au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada